bonjour à tous j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle recette qui va être le gâteau au chocolat en poudre très facile à faire et super bon j'espère que ça va vous plaire avant de commencer si vous aimez mes vidéos pensez à vous abonner venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme ça si vous réalisez une de mes recettes vous pourrez partager vos photos sur ces réseaux sociaux là qui sont dans la barre d'infos pensez aussi à venir télécharger l'application pour avoir les recettes en écrit le lien est aussi dans la barre d'infos et maintenant c'est parti on commence on se retrouve juste après il vous faut 220 g de farine 170 g de sucre 12 centimes de crème liquide 110 g de beurre 150 g de chocolat en poudre 4 oeufs et un sachet de levure chimique alors je commence dans mon plat par venir casser mes 4 oeufs j'y ajoute par dessus le sucre en poudre et avec mon fouet je viens mélanger vivement pour qu'il devienne mousseux et qui blanchisse j'ai ajouté ensuite la crème liquide et je remélange je vais y mettre la farine en plusieurs fois et je mélange toujours en restant principalement au centre vous pouvez très bien aussi la tamiser si vous souhaitez et au dernier ajout de la farine dans ma pâte je viens y mettre mon sachet de levure chimique et je remélange une dernière fois je fais fondre mon beurre au micro-ondes une fois qu'il est fondu je laisse de côté à ce qu'il refroidisse un petit peu et pendant ce temps là je vais venir ajouter en plusieurs fois mon chocolat en poudre et je vais mélanger alors vous utilisez ce que vous voulez en chocolat en poudre pour ma part c'est du chocolat en poudre avec des petits grains ce qui fait que ça s'incorpore un peu mal mais si c'est comme moi vous inquiétez pas ça laissera des petits morceaux de petits grains un peu plus foncés mais le goût il sera le même que en poudre je viens ensuite ajouter mon beurre et ma pâte à gâteau est prête je viens prendre un moule à cake rectangulaire ou rond comme vous le souhaitez et je beurre le fond et le contour je viens verser ma pâte dedans je la répartis bien dans mon moule et je fais cuire à 170 degrés pendant 50 minutes la lame du couteau doit ressortir propre une fois cuit je laisse refroidir dans le moule si vous souhaitez une fois un peu refroidi vous pouvez le démouler et laisser refroidir sur une grille mais c'est pas obligatoire moi je ne l'ai pas fait personnellement une fois totalement refroidi je passe la lame du couteau autour et je démoule mon gâteau et votre gâteau est prêt à être dégusté et votre gâteau est prêt de la marge et la gâteau est prêt est terminé j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'habitude mettez un j'aime à la vidéo laissez moi un petit commentaire si ce n'est pas encore fait penser à vous abonner venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et pensez à télécharger l'application qui est dans la barre d'infos le lien et moi je vous dis à très vite bye